On va commencer. On va commencer. On était sur la marroquette de Rav et Shmuel, à savoir, quand la Mishnah nous a parlé de Mav'e, ça veut dire quoi Mav'e? Qui c'est ce Mav'e là en question? Selon Rav, Mav'e, c'est Adam, c'est l'homme. Selon Shmuel, Mav'e, c'est Hachène, c'est Adam, c'est Adam qui mange. Et donc, l'agmara, finalement, nous a ramené les psukhims de Rav, de Shmuel, pourquoi chacun dit comme ce qu'il pense. L'agmara a objecté un peu. Et finalement, l'agmara dit, donc finalement, les psukhims, ce n'est pas un vrai repère parce qu'on n'a pas de preuve des psukhims. La preuve des psukhims n'est pas claire, ni selon Rav, ni selon Shmuel. Donc, il faut comprendre pourquoi chacun dit ce qu'il a dit et pas autrement. Est-ce que demandez l'agmara, reprenons depuis là-bas, à six lignes d'en bas, on ne peut pas les déduire ni selon Rav, ni selon Shmuel correctement, il y aura toujours un problème. Rav, Maita, Malamarki, Shmuel. Alors, pourquoi Rav ne dit pas comme Shmuel ? Pourquoi Rav qui dit que Mavé c'est l'homme, il ne dit pas comme Shmuel que c'est l'Adam ? Répond l'agmara, Tana, Shor. On a déjà dit dans la Mishnah, Shor, le taureau. Quand tu me dis le taureau, tu me dis par là, l'Adam, tout est inclus dans le taureau, donc l'Adam a déjà été cité. C'est l'Adam du taureau. C'est le bœuf qu'il mange, ou Shmuel, Nami, Atana, les Shor. L'agmara demande sur Shmuel, pourquoi la Mishnah qui nous a dit déjà Shor, elle répète encore une fois Mavé qui veut dire l'Adam, alors que le taureau, il a une dent. On l'a déjà dit. Répond l'agmara, Maravuda, Tana, Shor, le Karno, Mavé, les Shino. Quand on a parlé de Shor, on parlait de sa corne. Le taureau pour sa corne, quand on dit Mavé, c'est l'Adam du taureau. Donc ce sont deux types de nésikines différents. C'est deux manières d'endommager. Il y a la corne qui est en corne, l'Adam qui mange. Et donc maintenant, il se trouve selon Ravéhouda, que d'après Shmuel, la Mishnah viendrait dire comme ça. Quatre avot nésikines il y a. Nous avons Shor, qui voudrait dire d'après ça à la corne, Shor, à bord, le puits, Amavé, c'est l'Adam, qui mange, l'Avr et le feu. Et comment tu comprends donc la suite de la Mishnah qui dit on ne peut pas apprendre l'un de l'autre ? Voilà comment tu lis la suite de la Mishnah. La Mishnah nous a dit Ça veut dire quoi ? Donc si tu traduis simplement sans rentrer dans les détails, ça voudrait dire comme ça. On ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Quand tu parles de Shor, tu ne peux pas prendre de là le Mavé. Quand tu parles de Mavé, tu ne peux pas prendre de là le Shor. J'aurais dit Celui qui écrit il est Chayav, l'autre il est Patour. Maintenant, d'après Rav Yehouda, quand je dis Shor, je veux dire j'entends par là la corne. Quand je veux dire Mavé, j'entends par là la dent. Donc il faudrait expliquer pourquoi je ne peux pas prendre la dent de la corne ou la corne de la dent. Et l'Akma nous explique Ainsi voulait dire. Ainsi, il voulait dire Shéen Kavanatholazik ne ressemble pas à la dent qui n'a pas d'intention d'endommager. Keria Keren Chez Kavanatholazik comme la corne qui a l'intention d'endommager. Donc si c'est écrit que la dent, j'aurais pu croire que la dent il est Chayav parce qu'il n'a pas l'intention d'endommager. Mais la corne qui a l'intention d'endommager vient violemment pour encorner. Celui-là, j'aurais pu croire qu'il n'est pas tout. Et l'Akma saute tout de suite et demande Velav Kalvachomer ou n'est-ce pas que c'est un Kalvachomer ou machen Chez Kavanatholazik C'est déjà la dent. Tu me dis elle est innocente. Elle n'a pas de mauvaise intention. Chayav Et quand même la Torah aurait dit qu'elle est Chayav. Kerien Chez Kavanatholazik la corne qui vient violemment pour encorner qui a une intention d'endommager le kolche Chez Kavanatholazik n'est-ce pas un Kalvachomer qui devrait être Chayav Pourquoi tu me dis j'aurais pas appris la corne de l'Adam j'aurais dit non mais l'Adam n'a pas d'intention la corne en a huit. Reprend l'Akma si le fait d'avoir l'intention d'endommager j'aurais pu croire que c'est une raison d'être patour. Pourquoi ? J'aurais pu dire De même qu'il en est à Eved Veama De même qu'il en est pour le serviteur ou la servante qui ont endommagé. Eved Veama N'est-ce pas qu'un serviteur ou une servante qui ont l'intention d'endommager ils sont quand même patour Ici aussi c'est pareil il sera patour quand son taureau a une intention d'endommager j'aurais pu croire qu'il est patour j'aurais dit la dent n'a pas de mauvaises intentions il est Chayav la corne qui vient avec de mauvaises intentions il serait patour de même que le serviteur ou la servante qui ont des mauvaises intentions d'endommager ils sont patour le maître il est patour la gumara dit non non c'est pas du tout la même chose est-ce que le serviteur ou la servante n'est-ce pas qu'il y a là-bas une grande raison n'est-ce pas qu'une grande raison il y a chez eux pour dire qu'il soit patour le maître quand son serviteur et sa servante ont endommagé quelle est la raison on craint que le maître il va énerver il va embêter son serviteur le serviteur voudra se venger il va aller allumer et brûler le tas de blé de son ami il se trouve que le serviteur va rendre son maître chaque jour sans maner et donc les chachanim ont décidé que le maître ne soit pas responsable des dommages qu'a causé son serviteur parce qu'il risque d'aller avec des mauvaises intentions pour se venger et le rendre donc serviteur servante je comprends que quand ils ont une mauvaise intention c'est une raison de dire que le maître il est patour bien sûr parce que si tu dis que le maître il est chayave ils vont en profiter les serviteurs et les servantes pour aller faire des dégâts mais un taureau qui est encore né s'il a une mauvaise intention c'est une raison d'être chayave pas d'être patour donc comment tu me dis que si c'est écrit l'Adam j'aurais dit oui l'Adam il est chayave parce qu'il n'a pas de mauvaise intention mais la corne il est patour parce qu'il a une mauvaise intention ça ne tient pas c'est un raisonnement qu'il ne tient pas qu'il ne tient pas il a répond l'agmara il faut expliquer comme ça le raisonnement de la Mishnah il faut inverser en fait il faut inverser inverser donc le raisonnement il dit comme ça ne ressemble pas la corne chez Kavanatolazik qui a une intention d'endommager comme la dent qui n'en a pas qui n'a pas de mauvaise intention elle vient de manière totalement innocente pour manger sans mauvaise intention j'aurais pu croire qu'elle n'ait pas tout et donc la Torah a eu besoin de me le dire qu'il est chayave quand même si tu écris que la dent j'aurais dit bah oui il est chayave parce que voilà sa bête attire un grand plaisir de son repas donc le propriétaire en est responsable ce qui n'est pas le cas ce n'est pas comme la corne que là il n'a aucun plaisir à tirer d'encorner d'aller d'encorner des animaux et donc j'aurais pu croire que le propriétaire il n'en est pas tout c'est pour ça que la Torah a eu besoin de me dire qu'il est quand même chayave donc finalement il se trouve d'après Shmuel que la Mishnah a traité deux cas de Shor quand elle a parlé de Shor quand elle a parlé du taureau elle voulait dire parla sa corne il a encorné quand elle a dit ensuite Mavé elle voulait parler de la dent du taureau qui a mangé il nous manque un il nous manque régal n'oublie pas que le taureau peut aussi piétiner il peut abîmer en piétinant en marchant et la Mishnah n'en a pas parlé comment ça se fait et le régal le pied qui a piétiné la patte du taureau maille qu'est-ce qu'il en est Shair la Mishnah la laissée l'a abandonnée ce cas-là répond la Mishnah non non la Mishnah elle a fait allusion à ce problème aussi en disant la Mishnah quand ensuite elle vient de dire la généralité le principe elle dit quand il est endommagé il est khayav les atouts les régal ça vient inclure justement le régal demande la Mishnah pourquoi la Mishnah ne le dit pas clairement explicitement comme ce qu'elle a parlé des autres cas en détail pourquoi elle n'a pas parlé du cas du régal et la Mishnah la Mishnah dit donc il faut expliquer toute la Mishnah autrement quand on a dit dans la Mishnah on ne parle pas de la corne on parle du pied la patte qui a piétiné Mav-e fait allusion à la dent et donc maintenant tu dois reprendre tout le raisonnement de la Mishnah qui a dit on ne peut pas prendre l'un de l'autre on ne peut pas prendre le régal de chêne comment ça se fait la Mishnah va dire comme ça le régal ne ressemble pas à le régal qui endommage fréquemment parce qu'en marchant elle abîme des choses comme la coula de la dent qui elle n'est pas aussi fréquente que le régal le dommage de chêne n'est pas aussi fréquent que le dommage de régal donc j'aurais pu croire qu'il n'est pas tout ne ressemble pas à la dent qui a un plaisir à endommager elle mange ça ne ressemble pas à la coula du régal qui n'a aucun plaisir d'endommager en marchant j'aurais pu croire que pour régal ce n'est pas tout donc je ne peux pas prendre l'un de l'autre donc finalement il ressort que la Mishnah qui a parlé de Chor et de Mavé elle fait allusion à régal et à chêne et la question bien sûr qui se pose qu'est-ce qui se passe avec Keren avec la corne qu'est-ce que tu fais de la corne maintenant on l'a laissé ce cas-là répond la Gmarana quand la Mishnah conclut en disant s'il est endommagé il est Chayav justement ça vient inclure la corne la Tuyé Keren ça vient inclure la corne alors revient la question la Mishnah aurait dû le dire explicitement répond la Gmarana la Mishnah n'a pas voulu rentrer dans les dégâts de corne pourquoi ? parce que il y a des distinctions c'est pas évident il y a Tam il y a Moua des fois il paye la moitié des fois il paye la totalité donc la Mishnah n'a traité que les cas où il est Moua depuis le début c'est-à-dire que depuis la première fois qu'il va endommager il est Chayav de payer la totalité du dommage mais un dommage comme celui-là qui les premières fois il est encore Tam il est innocent il paye la moitié puis ensuite au bout de trois fois je dis ça y est il est Moua il a l'habitude donc il est dangereux je l'appelle déjà dangereux là il va payer la totalité du dommage ce genre de cas-là la Mishnah n'en a pas parlé elle n'en a pas parlé explicitement elle ne voulait pas rentrer dans ces choses-là pour quelles raisons Shmoua ne le dit pas comme Rav qui dit que Mav Eselom tu veux dire que Mav Eselom la Mishnah l'a déjà enseigné dans la suite de la Mishnah dans la Mishnah suivante c'est écrit tous les cas de Mouadim qui payent la totalité du dommage sont un taureau qui a l'habitude d'encorner ou bien un taureau qui est rentré dans la cour du propriétaire pas de son propriétaire qui est rentré dans la cour de quelqu'un et il a encorné là-bas le taureau ou l'agneau même de quelqu'un d'autre de celui qui habite là-bas dans sa cour celui-là même si c'est la première fois qu'il a encorné il est Chayav Nezek Shalem tout le Nezek il doit payer tout le dommage et Adam et l'homme aussi un homme qui est endommagé il doit dédommager entièrement payer la totalité du dommage et donc tu vois ici que la Mishnah a déjà cité le cas d'Adam de l'homme c'était pas la peine donc de le dire déjà dans la Recha qu'en parlant de Mav E c'est pour ça que Shmoua te dit Mav E c'est pas l'homme l'homme on en parlera plus tard pourquoi la Mishnah ne l'a pas cité dès la première Mishnah déjà dans notre Mishnah à nous notre Mishnah ne parle que si son bien a endommagé un homme qui a un taureau qui a creusé un puits qui a allumé un feu et il est parti lui il est allé dormir il fait rien maintenant il est allé étudier il est allé prier et voici que son bien est allé endommager il en est responsable c'est ça que la Mishnah a parlé mais quand son corps a endommagé la Mishnah n'est pas rentrée dans ce genre de cas si c'est comme ça demande à Mav E alors comment Rav qui dit que Mav E c'est l'homme qu'est-ce qu'il fait de ce problème que la Mishnah déjà la Mishnah a cité le cas du Adam de l'homme plus loin donc pourquoi tu me dis que dans notre Mishnah déjà elle en a parlé alors que finalement on va le trouver plus tard Amar Lekharav répond l'agmara en fait l'homme rentre dans les quatre avot nesikin dans les quatre types de nesikin la raison pour laquelle on le revoit plus tard c'est pas une répétition c'est simplement en c'est pour le compter parmi ceux qui sont muadines qui payent la totalité du dommage dès la première fois c'est pour ça que ça a été cité dans la Mishnah là-bas c'est pour ça qu'il est venu dans la Mishnah plus loin et donc maintenant selon Rav comment va se comprendre le raisonnement de la Mishnah qui a dit on ne peut pas prendre l'un de l'autre voilà comment ça marche l'oreiller à sort est un coffer ne ressemble pas le taureau qui a une khoumrah de payer le coffer un taureau qui est encorné à un homme et qui l'a tué s'il est muad il a l'habitude de le faire le propriétaire doit payer le coffer il doit payer le prix du mort à ses héritiers cette khoumrah là on la trouve que chez le taureau et ça ne ressemble pas qu'elle réit à Adam comme la coula d'un homme un homme qui a tué ne payera jamais le coffer s'il a tué Bémezid il est chayav mita s'il a tué Bécheugek il est chayav galoute enfin de toute façon il n'a rien à payer un homme qui a tué un homme qui a tué un homme soit il est condamné à mort soit il doit aller en exil mais il n'y a pas ici une question de payer donc c'est une khoumrah que tu trouves que dans le taureau et pas chez l'homme donc j'aurais pu croire que de même que l'homme n'a pas cette khoumrah là de payer quand il a tué peut-être qu'il ne serait pas tour aussi quand il a endommagé donc la Torah a besoin de me dire le cas de l'homme qui est endommagé qu'il est chayav velorie à Adam et ne ressemble pas à l'homme qui a une khoumrah spéciale un homme qui a blessé son ami il doit lui payer au-delà du dommage au-delà du prix du dommage qu'il lui a causé parce qu'en fait l'homme a été dévalorisé l'homme endommagé l'homme blessé si maintenant il serait vendu comme un serviteur au marché il vaudrait moins parce qu'il est moins capable et donc il y a ici un nesek c'est le dommage ça c'est normal de payer mais la Torah a ajouté encore que celui qui a blessé un homme doit payer quatre autres choses encore que ça il doit payer arba advarim donc nous avons nesek on vient de dire c'est le dommage ça c'est normal mais nous avons aussi tsar la peine la douleur il faut payer la douleur de celui qui a souffert quand il était blessé ripouille la guérison donc nous avons nesek taripouille chevette le chômage combien de temps il a perdu il n'est pas allé au travail et bochette et sa honte ces quatre choses là un homme qui est endommagé qui a blessé doit les payer un taureau qui a blessé un homme ne doit pas les payer donc si c'est écrit que l'homme j'aurais dit l'homme il est chayab tu vois bien qu'il a cette choumra de payer les quatre choses il n'est pas donc comme le taureau qui n'a pas payé ces quatre choses là donc peut-être qu'il n'aurait pas de tour entièrement c'est pour ça que la taureau a besoin de nous dire non il est chayab quand même le point commun entre eux je dirais qu'ils ont l'habitude d'endommager demande l'agmara avec Richard d'Arko et Azik ah bon est-ce qu'un taureau a l'habitude d'endommager un taureau il est là il est gentil il travaille il mange il dort pourquoi tu dis qu'il a l'habitude d'endommager comme s'il était méchant a priori répond l'agmara ben Mouad non il s'agit d'un taureau qui a l'habitude d'endommager demande l'agmara au Mouad d'Arko et Azik ah bon est-ce que s'il a l'habitude ça veut dire que est-ce que s'il a fait trois fois ça veut dire que c'est son habitude que c'est un taureau que tu l'appelles un taureau dangereux méchant il en connait trois fois bon c'est bon c'est du passé répond l'agmara non c'est la preuve qu'il est dangereux que vendeya est ou réu puisqu'il a déjà été Mouad il a fait ça trois fois ou réu c'est que c'est son habitude c'est que ce taureau lui-même il est un taureau dangereux et donc on peut dire d'Arko et Azik ces quatre choses-là de la Mishnah ont l'habitude endommagée le taureau le puits le feu et enfin selon Rav l'homme Mavé c'est l'homme l'homme aussi et l'agmara demande à Adam d'Arko et Azik ah bon est-ce qu'un homme tu peux dire son habitude est endommagée il est là comme quelque chose de dangereux un homme c'est un homme il fait sa vie il peut aussi être dangereux répond l'agmara il dort quand il dort il est dangereux fais attention à lui il peut blesser il peut casser les choses demande l'agmara bon est-ce que c'est comme ça il y a chaîne d'Arko et Azik est-ce que quelqu'un qui dort tu diras ouais c'est normal c'est son habitude d'endommager répond l'agmara bah oui Kevin décaïf ou pachit puisque ce caïf il se plie ou pachit et il s'étend donc il bouge tout le temps en dormant il ouvre ses pieds il ferme ses pieds ou re-ou et bien c'est normal c'est son habitude c'est normal qu'il casse des choses qui sont sur son lit qui sont à côté de lui donc il en est responsable ta soit précise ici voyons ta soit à gauche en bas Kevin pas le dernier le troisième en bas puisque l'homme comme on a dit il ouvre ses pieds il ferme ses pieds et donc c'est son il plie ses pieds il ouvre ses pieds c'est son habitude d'endommager le Yerushalmi nous dit quand est-ce que quelqu'un qui dort est responsable du dommage qu'il a causé c'est que s'il s'est couché à côté des ustensiles mais s'il a dormi il est allé dormir ensuite quelqu'un a posé là-bas un réveil un objet où il a cassé Patour c'est celui qui a posé l'objet qui est qui est fautif c'est lui qui est responsable le premier est Patour parce que quand il est allé se coucher il n'y avait personne à côté de lui le dernier est Chayav parce qu'il a bien vu qu'il s'est couché à côté de quelqu'un donc il est responsable de tout ce qu'il va lui faire revenons à l'agmara on a vu encore dans la Mishnah le point commun entre ces quatre Avot Nesikin donc d'abord Darkan et Léazik ils ont la bichite endommagée comme on a expliqué deuxièmement et leur garde est imposé sur toi tu dois les garder demande l'agmara tu peux me dire un homme doit garder sa bête est-ce que tu peux me dire leur garde est sur toi quand tu me parles du corps même de l'homme tu devrais me dire un homme doit garder son corps c'est comme ça qu'on dit mais on ne dit pas comme si c'est autre chose que lui qu'il doit garder donc le langage de la Mishnah n'est pas vraiment adapté à l'homme c'est un peu une objection sur Av l'agmara dit attends Oultamer est d'après toi qui dit que ça ne marche pas ça ne tient pas tellement de dire sur un homme leur garde est sur toi toi qui penses que on ne peut pas dire comme ça c'est une mauvaise formule qu'est-ce que tu fais d'une braïta qui le dit clairement Karnah enseigné dans une braïta il y a 4 types de Nezikin et l'homme en fait partie et donc finalement c'est écrit clairement d'après Karnah dans la braïta que l'homme en fait partie et donc comment tu vas comprendre tu devrais dire tu devrais dire un homme doit garder son corps c'est comme ça qu'on parle pas leur garder sur toi et là répond l'agmara il faut comprendre comme ce que Rabbi Avaou a dit à l'élève au Tana qui lui a cité cette braïta ou notre Mishnah cette braïta pardon Tani tu dois corriger la braïta en disant Adam Shmirat Goufou Alav et l'homme doit garder son corps on tourne la page Achanani chez nous aussi pareil par rapport à notre Mishnah on pourra dire la même chose Adam Achanani Tane enseigne dans la Mishnah corrige la version de la Mishnah en disant Adam Shmirat Goufou Alav l'homme doit garder son corps Matrifla Rav Marie Rav Marie est l'object on a dit Mav E c'est l'Adam ou Mav E c'est l'homme pourquoi on ne dit pas que Mav E c'est l'eau l'eau un homme a versé de l'eau et son eau qu'il a versé les eaux qui ont versé ont endommagé donc dis-moi que Mav E c'est l'eau mirtib comme dit pasouk qui écrit Doach es Hamasim comme le feu qui fait fondre qui fait brûler et fondre ce qu'ils font comme la cire ou d'autres choses l'eau bouillonne dans le feu qui fait des éclats dans le feu donc tu vois qu'il y a cette notion de Thiv E par rapport à l'eau donc l'eau devrait s'appeler Mav E le Mav E de notre Mishnah pourrait être l'eau un homme qui a fait des dégâts d'eau Rachid explique qu'il a versé de l'eau au Réchut Arabim quelqu'un d'autre est venu il s'est sali là-bas il devrait être Hayav répond l'agmara tu as mali le passouk tu as mali le passouk le passouk ne veut pas dire que c'est l'eau qui fait des éclats dans le feu il faut mettre la virgule autrement c'est pas maïm tiv e es c'est pas maïm tiv e es est-ce que c'est écrit que les eaux ont fait des éclats dans le feu non tiv e es c'est le feu qui fait éclater l'eau tu verses l'eau dans le feu ça fait des éclats ça fait des bouillonnements donc ici le sujet c'est le feu qui lui s'appelle tiv e c'est pas l'eau qui s'appelle tiv e c'est pas l'eau l'agmara dit d'accord si c'est pas l'eau alors c'est le feu alors dis-moi que mav e c'est le feu tu viens de me démontrer que tiv e se rapporte sur le feu alors dis-moi très bien dis-moi que mav e c'est le feu pour l'agmara non notre mishnah a déjà dit mav e et hev er hev er c'est sûr que c'est le feu si mav e c'est le feu or hev er c'est aussi le feu alors pourquoi la mishnah se répète en disant mav e ve a hev er comme si c'était deux choses différentes il va me dire non la mishnah elle s'explique mav e qui est hev er qui veut dire le feu yach c'est comme ça arba est-ce que nous avons quatre avot nezikin il n'y en a plus que trois puisque mav e et hev er c'est la même chose il ne me reste plus que chor bord et le feu ça fait trois tu vas me dire non dans le chor il y en a deux il y a chêne et il y a régal il y a la dent et il y a les pieds et donc je reviens à quatre ça marche quand même pas la mishnah parce que la mishnah elle te dit ni l'un ni l'autre donc en parlant de le taureau et le mav e d'après toi qui veut dire le feu ne ressemble pas au feu alors si mav e c'est le feu comment tu peux me dire que la mishnah te dira ne ressemble pas le taureau et le feu qui sont vivants en quoi le feu est-il vivant il n'est pas vivant et surtout que veut dire la fin de la mishnah que donc le taureau et le mav e ne ressemblent pas au feu si mav e c'est le feu est-ce que le feu ne ressemble pas au feu ça n'a pas de sens donc mav e de la mishnah c'est sûr que ce n'est pas du feu il ne nous reste finalement plus que soit l'homme soit la dent Tani Ravoshaya Ravoshaya a cité dans sa braille tâche le chasseur à votre nésikine il y a 13 types de nésikine 13 avot nésikine 13 sortes de dommages nous avons Shomer Hinnam Vashuel Nocesra Vashukher qui sont les 4 sortes de gardiens Shomer Hinnam c'est un gardien gratuitement Vashuel celui qui emprunte Nocesra celui qui est gardien et il est payé Vashukher est un locataire ceux-là sont responsables des dommages qui risquent d'arriver à la bête ou l'objet qu'ils doivent garder donc on les appelle des avot nésikine ils ont endommagé s'ils ont mal gardé nous avons encore un homme qui a blessé un homme il doit lui payer 5 choses comme on a dit Nézek Tsar Veripui Chevet ou Bochet le dommage la douleur la guérison le chômage et la honte Verba Dematitine plus les 4 de notre Mishnah et ça s'en fait 13 donc nous avons les 4 gardiens les 5 les 5 choses à payer pour celui qui a blessé ça fait 9 plus les 4 de la Mishnah ça en fait 13 notre Tana de la Mishnah pourquoi il n'a pas cité toutes les 13 selon Shmuel je peux comprendre encore le Tana de notre Mishnah d'après Shmuel n'a parlé finalement que de son bien qui est endommagé comme d'après lui donc c'est le taureau qui a piétiné ou qui a mangé le puits et le feu c'est ces biens qui ont endommagé il en est responsable la Mishnah ne traite pas les dommages causés par l'homme lui-même donc je comprends que la Mishnah n'a pas pu citer ces 9 cas de plus qui sont les gardiens ou un homme qui a blessé un homme et là les Rav l'itne mais d'après Rav qui a oui rentré l'homme dans la Mishnah alors la Mishnah aurait dû ramener tous ces cas là répond Agmara ben justement qui a cité l'homme tout est inclus dedans les 4 gardiens les 5 choses à payer quand il a blessé donc tout est inclus dedans demande Agmara pour Rabbi Oshaya aussi nous avons un problème quel est le problème c'est que on a dans la Mishnah d'après Rav nous avons déjà parlé de l'homme donc pourquoi Rabbi Oshaya nous a ajouté tous ces cas là répond Agmara à il y a deux types de dommages causés par l'homme nous avons un homme qui a endommagé un homme nous avons un homme qui a endommagé un animal dans notre Mishnah on parle d'un homme qui a endommagé un animal et dans la barrière de Rabbi Oshaya c'est un homme qui a endommagé un homme alors on devrait dans le taureau aussi partager ces dommages en deux de sorte il y a le taureau qui a endommagé un taureau il y a le taureau qui a endommagé un homme qui a blessé un homme donc pourquoi le taureau tu as tout inclus en un cas et l'homme tu as distingué en deux il y a l'homme de la Mishnah qui a endommagé un animal et il y a l'homme de la barrière de Rabbi Oshaya qui a blessé un homme répond qu'est-ce que tu veux dire finalement qu'est-ce qui se passe finalement devant nous qu'est-ce qu'il nous reste à dire je comprends un homme un homme qui a blessé un taureau alors il ne paye que le dommage alors qu' un homme qui a blessé un homme il paye quatre choses de plus c'est pour ça qu'il a fallu dans la barrière de Rabbi Oshaya parler d'un autre cas de l'homme c'est pour ça qu'on a distingué l'homme qui a blessé l'homme et l'homme qui a blessé le taureau c'est deux choses différentes et la Chor mais chez le taureau comment tu vas dire Malishor Dazik Chor Malishor Dazik Adam quelle importance si le taureau a blessé un homme ou un taureau dans les deux cas il ne paye que le dommage lui-même il n'a rien ajouté sur ça le taureau ne va pas payer la honte à l'homme il ne va pas payer rien d'autre que le dommage même donc on n'a pas à partager les cas de taureau qui a blessé celui qui a blessé un homme qui a blessé un animal ça revient au même mais pour l'homme ça ne revient pas au même donc ça a été distingué dans la michelin on a parlé de l'homme qui a blessé un animal Rabbi Oshaya ajoutait aussi le cas d'un homme qui a blessé un homme qui doit payer donc toutes ces choses-là de plus demande Agmar mais comment tu me dis sur Rabbi Oshaya qu'il n'a ajouté que les cas d'un homme qui a blessé un homme pourtant nous avons aussi les cas dans la braïta de Rabbi Oshaya d'un homme qui a endommagé un animal Véa pourtant on a bien dans la braïta les quatre gardiens le gardien gratuit celui qui est emprunté celui qui est payé et le locataire d'Adam d'Azik-Sharou là-bas c'est un homme qui a endommagé qui a causé un dommage à un taureau il a mal gardé le taureau a été volé a été blessé il a été tué ou que Tane au Rabbi Oshaya nous l'a ajouté sur la Mishnah ce cas-là comment ça se fait pour ça dans la Mishnah on a déjà parlé du taureau qui a blessé un taureau qui a endommagé un taureau répond Agmar non c'est deux cas différents Tane Zeka Dabi Adayim il y a dans notre Mishnah un homme qui a endommagé directement un taureau ou un animal avec Tane Zeka Dabi Adayim et Rabbi Oshaya a ajouté le cas d'Emimela de lui-même c'est-à-dire il a mal gardé et donc automatiquement il a été endommagé le taureau ou le mouton qu'il devait garder mais ce n'est pas l'homme qui l'a endommagé directement donc Rabbi Oshaya a vu a vu ici une raison de distinguer de citer ce cas-là séparément de l'homme qui a finalement mal gardé et qu'à cause de ça l'animal a été blessé a été endommagé l'agmara ici nous ramène encore une braïta qui nous cite plus de avot nesikin encore que Rabbi Oshaya dans l'amichina on a vu 4 avot nesikin et dans la braïta de Rabbi Chia on va en voir 24 et l'agmara va développer cette braïta de Rabbi Chia qui ramène les 24 cas ça se prononce sur le DAF suivant donc il vaut mieux s'arrêter là de manière à commencer le DAF suivant par la braïta de Rabbi Chia qui est bien développé sur le DAF suivant en Bézrat Hachem il vaut mieux le DAF suivant le DAF suivant Merci.